Bonjour, moi c'est Jérémy, nous sommes à la Canourgue. Est-ce que l'aquaculture et la durévitée sont compatibles ? Je vais vous faire découvrir cela tout au long de cette vidéo. Je suis allé à la rencontre des habitants et des consommateurs du village. Il n'y a pas de poisson de bonne qualité, des poissons frais, locales, dont je vais connaître l'origine. Un poisson de bonne qualité, c'est un poisson qui est bien traité, il est dans une bonne eau, il faut nourrir. On se rend bien compte, pour avoir une agriculture durable, il faut s'intéresser à l'eau, sa gestion, l'alimentation du poisson, mais aussi au bien-être à l'île. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sauce de Saint-Présane, la sauce qui alimente la pisciculture de Saint-Présane à 100 mètres en aval. Donc c'est une bonne qualité, elle a 11 degrés toute l'année. Donc, vous voyez, on peut la boire ? Oui, Mathéo, je confirme. On réalise des prélèvements en amont et en aval pour évaluer l'impact de l'élevage sur l'eau. En effet, c'est le différentiel entrée-sortie qui est surveillé et encadré par un arresté préfectoral signé en 2015. Bon, André, technicien de laboratoire, nous montrera ça tout à l'heure. Alors, on peut déjà dire qu'en amont, le prélèvement en eau est maîtrisé, le débit réservé respecté. Ah, vous êtes déjà arrivé jusque-là ? C'est vraiment cool. Comme vous êtes arrivé jusque-là, on va en profiter. Donc, je vais vous montrer les canaux d'évacuation et d'arrivée d'eau dans la pisciculture. Comme vous le voyez ici, il y a les canaux d'arrivée d'eau et d'évacuation d'eau des bassins restreux. Ici, on peut voir les bassins circulaires où on voit l'arrivée d'eau et l'évacuation d'eau. Et toute cette pisciculture marche en gravitaire, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pompe. C'est la gravité qui fait le circuit de l'eau. La pisciculture est en circuit ouvert. L'eau doit être restituée intégralement au milieu naturel, ce qui nécessite beaucoup d'attention pour la qualité de l'eau. Pour le traitement des effluents d'élevage, les bouts piscicoles sont mélangés à des déchets verts de la commune ou de la cantine et des cartons. Ce mélange évolue dans une filière de lombricompostage qui permet d'obtenir au final un résidu valorisable proche d'un terreau. C'est valable, hein ? Pour les déchets dissous dans l'eau, c'est André qui réalise des mesures pour évaluer le différentiel de qualité des eaux entre la mont et la valve. Il fait ça ici, dans les laboratoires du lycée. Et sinon, il existe aussi une structure de production aquaponique qui, elle, est entièrement en circuit fermé. Le prélèvement d'eau dans le milieu est négligeable. Dans ce circuit fermé, le défi est de traiter les effluents issus des poissons. L'unité de traitement contient un filtre mécanique pour les matières en suspension, un filtre biologique pour les polluants dissous dans l'eau, le tout complété par un filtre UV. L'organisation de la serre aquaponique permet, avec cette même eau, traiter et reminéraliser une production horticole et maraîchère. Waouh ! Le nourrissage se fait à la main. Ce qui permet de s'adapter aux poissons et vérifier qu'il n'y a pas de problème. On veille sur nous. Cela permet aussi de nourrir de façon équilibrée et répartie. On évite ainsi la compétition chez les poissons lors du nourrissage. Regardez-nous. Pas de signe de paradigme. On ne fuit pas. On bouge bien. Et je ne peux pas dire qu'on soit stressé. Enfin, on peut dire qu'on est bien traité. La pisciculture de Saint-Frézal respecte une densité d'élevage inférieure à 30 kg par mètre cube. Bref, on n'est pas trop serré. Les plus petites d'entre nous sont dans des bassins circulaires, en fibre de verre. Ils sont doux, lisses, ce qui limite les blessures. Les bassins sont tous équipés de filets pour éviter la prédation des oiseaux. Et la pisciculture est complètement entourée de grillage pour empêcher les loutres de passer. Je serais prêt à mettre le prix qu'il faut pour avoir une petite idée. Ah oui, tout à fait. Et on sait d'où ça vient et la qualité est bonne. J'essaie souvent de battre et de tout ça très bien. Au final, pour moi, peu importe le prix que je mettrais, je sais qu'on me prenait d'où il vient. Je sais qu'il y a de qualité. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.